Victor Frankl avait bien compris à quel point le sens était important pour vivre, pour survivre, et en particulier dans des difficultés ou confrontés à la maladie. Victor Frankl, c'était un psychiatre qui vivait à Vienne dans les années 40. Il n'avait pas 40 ans au moment de la seconde guerre mondiale et parce que juif, il était envoyé dans les camps de concentration où il a séjourné pendant quatre ans. Avec son œil de psychiatre, il observait les gens qui étaient, comme lui, prisonniers et il était étonné de constater que souvent les gens qui paraissaient les plus forts, qui étaient toujours dans l'action extérieure, c'était eux qui étaient les premiers partis qui mouraient, alors que des gens en apparence plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Ces gens qui paraissaient plus faibles et qui survivaient plus longtemps, c'était des gens qui, peut-être à cause de leur physique plus fragile, avaient développé une vie intérieure plutôt que d'être toujours dans l'action extérieure et que dans cette vie intérieure, il y avait eu de la place pour la question du sens. Et que confronté à l'absurde, parce qu'il y avait bien absurdité dans la condition de détention dans ces camps de concentration, mais confronté à l'absurde, ces gens avaient peut-être pu quand même garder un espoir parce qu'ils avaient trouvé un sens. Et lui-même malade, il s'est dit qu'il allait retrouver l'espoir et le sens en imaginant que quand il serait sorti des camps, il écrirait un livre qui parlerait de tout ça. Et à sa sortie des camps, il est rentré à Vienne pour s'entendre dire que toute sa famille avait été exterminée, mais il a commencé à écrire son livre tout de suite. Et ce livre a été publié, je pense, en 1946. Et dans ce livre, Frankel dit une chose très très belle. Il dit, vous savez, lorsqu'ils étaient dans les camps, l'important n'était pas tant de se demander si la vie avait un sens, mais l'important était de se demander quel sens nous allions attribuer à notre existence. De la même manière, l'important n'est peut-être pas seulement de se demander si la maladie a un sens, un sens préétabli qu'il faudrait décoder avec telle théorie ou telle autre. Non, l'important est de se demander, dans les circonstances de la maladie, quel sens nous allons attribuer à ce que nous vivons et en quoi cette expérience va nous aider à mieux comprendre qui nous sommes, mieux comprendre ce qu'est la vie et en quoi cela va nous faire grandir et donner une nouvelle direction à notre existence, puisque le sens donne une direction à la vie. Et Frankel a rajouté quelque chose de très beau en disant, au lieu de se demander ce que la vie va nous apporter, nous ferions bien nous demander qu'est-ce que nous apportons à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !